Qu'est-ce qu'un déchet ménager ? Selon le Code de l'environnement, l'article L541-11, c'est toute substance ou tout objet ou généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Ainsi, si on prend un exemple, un ticket de trame non composté que vous avez dans votre portefeuille ne constitue pas un déchet, mais à l'inverse, un ticket de trame composté constitue un déchet dans la mesure où il ne vous sert plus à rien et dont vous avez l'intention de vous en défaire. Les déchets, la typologie des déchets est caractérisée en fonction de leur dangerosité et en fonction de leur impact potentiel pour l'environnement ou pour la santé humaine. Ainsi, on peut caractériser les déchets dangereux qui présentent une ou plusieurs propriétés de danger, la propriété d'explosion, d'inflammabilité ou de toxicité, et les déchets non dangereux qui ne présentent aucune propriété rendant un objet dangereux. Parmi les déchets non dangereux, on a les déchets inertes. Un déchet inerte, c'est tout déchet qui ne subit aucune modification chimique, biologique ou physique, qui ne se dégrade pas, ne se détériore pas, ne brûle pas et n'entre pas en contact avec les objets avec lesquels il est en contact en vue d'une détérioration de l'environnement. On a également ce qu'on appelle les biodéchets, qui sont des déchets biodégradables, qui résultent des déchets verts ou des déchets alimentaires. On a également des déchets qu'on appelle des déchets d'activité économique, qui sont des déchets dangereux ou non dangereux, dont le producteur n'est pas un ménage. Et enfin, on a les déchets ménagers, qui sont des déchets dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. Du coup, les biodéchets peuvent appartenir à la catégorie des déchets ménagers s'ils sont produits par des ménages, par exemple des déchets verts liés à la gestion des espaces verts privatifs, ou ils peuvent ne pas appartenir à la catégorie déchets ménagers, par exemple les déchets verts issus de la gestion des espaces verts publics. Alors si on fait un focus sur les déchets ménagers, ceux-ci peuvent être encore divisés en plusieurs catégories. On a tout d'abord les ordures ménagères. Les ordures ménagères, ça caractérise des déchets issus de l'activité domestique des ménages, qui peuvent faire l'objet d'un tri et l'objet d'une collecte sélective, donc ce sont les déchets recyclables, ou qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri, donc ce sont les déchets non recyclables. Et on parlera à ce moment-là d'ordures ménagères résiduelles ou OMR. On a également les déchets verts, qui sont les déchets biodégradables provenant de la gestion des espaces verts. Les objets encombrants, qui sont des déchets domestiques, qui en raison de leur volume ou de leur poids, vont nécessiter un mode de gestion particulier, et vont être amenés par exemple en déchetterie, ou faire l'objet d'une collecte sélective des encombrants. Et enfin, on a les déchets qu'on appelle des déchets spéciaux, qui sont des déchets domestiques dangereux, et qui vont nécessiter un mode de gestion particulier, par exemple des huiles, des piles, ou encore des détroiseux, qui sont les déchets issus d'équipements électriques ou électroniques. Les déchets ménagers et assimilés, ou DMA, sont des déchets qui proviennent des entreprises et ou des services publics, donc qui ne sont pas produits par des ménages, mais qui sont de compositions similaires aux déchets des ménages, et qui sont collectés dans les mêmes conditions. Alors, vous avez ici représenté la part des différents secteurs dans la production des déchets en France, et ces parts représentent les tonnages. Cette représentation est intéressante car elle nous permet d'insister sur le fait que les impacts ne sont pas forcément corrélés aux quantités de déchets produites. Ainsi, vous avez les déchets de l'agriculture et de la sylviculture, qui représentent la part en vert, qui sont les déchets les plus importants en tonnage, ils représentent près de la moitié de l'ensemble des déchets français, qui sont d'une part des déchets qui sont biodégradables, et dont la grande majorité ne subit aucune collecte, aucun transport et aucun traitement particulier. Ce sont donc des déchets qui ne sont pas très impactants pour l'environnement ni pour la santé humaine. De la même façon, les déchets liés à la construction ou au BTP, qui représentent la part grise, à peu près un tiers des déchets totaux français, sont des déchets qui certes peuvent être dangerés, mais dont une grande partie sont des déchets inertes, par exemple tout ce qui concerne les gravats, et qui ont un impact environnemental et sanitaire moindre. Sur ce graphique, vous avez les déchets des ménages, qui est représenté en marron, qui représente 4% de l'ensemble des déchets français, et qui donc, on l'a vu, peuvent caractériser différents types de déchets, depuis des déchets verts aux déchets encombrants en passant par les ordures ménagères, et dont la dangerosité va être différente en fonction de ces types de déchets. Vous avez ici représenté l'évolution quantitative de la production d'ordures ménagères françaises, en kilos par an et par habitant, sur la période de 1960 à 2010. On voit que sur la période de 1960 à 2005, on a eu quasiment un doublement de la quantité d'ordures ménagères produites, en passant d'une quantité d'environ 175 kg par habitant et par an en 1960 à une quantité d'environ 350 kg par habitant et par an en 2005. Donc, cette forte augmentation peut être expliquée par l'évolution de la société, qui a conduit à une évolution des modes de vie, des modes de consommation des ménages français. Tout d'abord, durant cette période, on a eu une augmentation de la démographie. On est passé d'une population de 45 millions d'habitants en 1960 à une population de 65 millions d'habitants en 2005. Et parallèlement à cela, on a eu une augmentation des ménages de petite taille, et notamment des ménages caractérisés par des personnes âgées qui vivent seules, des ménages célibataires ou l'augmentation de familles monoparentales. On a eu également, dans cette période, une augmentation de la mise sur le marché de produits à haute technologie, notamment qui caractérisent les produits de l'électroménager, du Wi-Fi, de l'informatique, qui caractérisent des produits à durée de vie qui deviennent de plus en plus faibles, et dont les ménages préfèrent se séparer pour en racheter des neufs plutôt que de réparer les anciens, ce qui génère évidemment des quantités de déchets importants. Et enfin, on a eu une augmentation également, une évolution des modes alimentaires avec l'augmentation de la consommation de plats industriels surgelés ou des plats à dose individuelle. Ce qui fait qu'en 2005, la quantité d'ordures ménagères correspondait à une quantité de à peu près 1 kg par habitant et par jour. A partir de 2005, on constate un infléchissement dans la courbe avec une diminution de la quantité d'ordures ménagères produites. Cela peut être expliqué par deux faits. D'une part, une augmentation des flux de déchets en déchetterie, puisque je vous le rappelle, ce graphique caractérise l'évolution uniquement des ordures ménagères. Donc l'augmentation des flux en déchetterie contribue à diminuer cette quantité d'ordures ménagères. Et à partir de 2008, la crise économique a entraîné une diminution de la consommation des ménages et, corrélativement, une diminution de la quantité de déchets produites. En 2009, la quantité totale de déchets ménagers et assimilés produits, donc qui caractérise et les ordures ménagères représentées sur la courbe, et les encombrants, les déchets verts, etc., représentait une quantité de 587 kg par habitant et par an. Alors, si on s'intéresse maintenant à la caractérisation d'un niveau qualitatif des ordures ménagères, de quoi sont caractérisées nos poubelles ? Les campagnes de caractérisation des ordures ménagères de l'ADEME, qui sont les campagnes modécom, permettent de répondre à cette question. En effet, on voit que nos ordures ménagères sont caractérisées par des déchets putressibles, à 32%, des papiers carton, 21%, des plastiques, 11%, du verre, 13%, des métaux, 3%, et des textiles, 11%, et puis d'autres catégories de déchets. Alors, si on s'intéresse à l'évolution de cette caractérisation des ordures ménagères, deux campagnes modécom ont été réalisées par l'ADEME, l'une en 1993, l'autre en 2007. Quand on s'intéresse à l'évolution, on voit que, finalement, la caractérisation des ordures ménagères n'a pas fondamentalement changé en 15 ans, si ce n'est qu'on a trois types de déchets qui ont évolué. Deux types de déchets sont en baisse dans nos ordures ménagères. Ça correspond tout d'abord aux déchets liés aux emballages, papier, carton, plastique et verre, qui sont en diminution dans nos poubelles. Et on a également la diminution dans nos poubelles de déchets dangereux, toxiques. Cela est expliqué par un meilleur tri de ces déchets et des filières de tri et de gestion adaptées pour ce type de déchets dangereux. Par contre, on a un autre type de déchets qui est en augmentation dans nos ordures ménagères. Cela correspond aux textiles sanitaires à usage unique, qui représentent 9% de nos poubelles et qui sont tous les textiles sanitaires type coton de salle de bain, couche, protection périodique féminine, mouchoir en papier, essuie-tout, etc. Et on a donc une forte augmentation de la part de ces déchets dans nos poubelles en 15 ans. Pour terminer, il est important d'insister sur le fait que ce sont des données qui sont des données moyennes nationales et qu'il existe une forte variabilité, une forte variation dans ces données, bien sûr entre les ménages, mais également entre les territoires, avec des différences observées entre territoires ruraux, périurbains et urbains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada